... Bienvenue à tous dans À l'affiche, Planète Afro. Bon, je ne vais pas me plâner, moi je suis arrivée en avion, il y en a qui arrivent à la malle. Une comédienne, humoriste, écrivaine qui a tous les talents, décidément, Rukiata Ouidraogo revient avec son troisième livre, Le Petit-Marie, et c'est un conte philosophique féministe. Nous parlons aussi de plusieurs expositions attendues en France cette année, en cette rentrée, du peintre malien Amadou Sanogo au pointiste sénégalais Alune Djagne. Et vous l'avez reconnu, Usher, l'idole de toutes les mères, filles, jeunes ou moins jeunes, le chanteur américain étant tourné à Paris pour huit dates à la scène musicale. Rukiata Ouidraogo, merci d'être là, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes née au Burkina Faso, mais vous vivez et habitez en France depuis plusieurs années. Votre premier livre a été un succès, que nous, on a adoré. Vous y racontiez la résilience de votre mère après les épreuves traversées par votre père. Un livre touchant, personnel et inspirant. Ensuite, vous avez écrit une bande dessinée, Ouagadou Pressé. Aujourd'hui, avec ce troisième livre, est-ce que vous vous sentez écrivaine ? Est-ce que ça y est là ? Je crois que oui, je me sens enfin écrivaine, parce qu'on dit que le premier livre, c'est toujours un essai. Et là, à croire, enfin, à entendre ce que disent les gens, je suis ravie des retours que j'ai. Alors, vous pouvez. Alors, parlons de cet ouvrage. Le petit mari, c'est un conte philosophique, féministe, qui raconte l'histoire de Sally, dont le mari n'est pas un chanceux, Moussa. Il n'a pas eu la chance. Lui, il est mort après avoir été frappé deux fois par la foudre. Il paraît que ça n'arrive jamais. Mais lui, ça lui arrive. Et la veuve, Sally, est obligée de choisir par tradition un second époux parmi les frères de son défunt et mari. Comment est née cette histoire ? J'ai fait un travail. Après avoir entendu une femme qui s'est plaint et qui a fui un village pour aller dans une capitale, s'installer avec ses enfants, l'histoire de cette femme m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, j'ai essayé de la retrouver et de l'aider comme je pouvais. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je mette en lumière, en fait, ce que c'est que le Lévira, qui est parfois vécu pour certains. Le Lévira, c'est une sorte de garantie de sécurité pour les veuves qui perdent leur mari et qui épousent l'un des frères de leur défunt mari pour rester dans le giron familial afin de, comment on va dire ça, d'être en sécurité. Et de protéger les biens. De protéger les biens et d'échapper un peu à la misère sociale. Pour certaines femmes, c'est vraiment une violence. Une violence. Une violence sourde, mais une vraie violence. Une entrave à leur liberté, à leur épanouissement. Certaines femmes préfèrent rester seules que mal accompagnées. Donc l'histoire, elle est née de là. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je le mette en lumière. Alors, ce livre aussi est assez intéressant parce qu'il n'est pas manichéen. Vous parlez de cette tradition et des traditions. Le Lévira, par exemple, qui est à l'oeuvre dans plusieurs pays africains. Et vous n'avez pas fait jouer non plus la tradition contre la modernité. Il y a un mélange subtil et intéressant. C'est ça que vous vouliez faire. Absolument. Vous savez que depuis certaines décennies maintenant, les sociétés sont rurales. L'exode rural, les femmes quittent les villages. Elles viennent s'installer en ville. Il y en a qui font des études, qui vont à l'université, qui occupent aujourd'hui des hauts postes. Et pour moi, ce n'était pas du tout pour mettre en cause les valeurs culturelles africaines dont les traditions sont les garanties. C'était plutôt, parce que moi, je suis fière d'être africaine. J'adore mon africanité. Je talle ma culture partout où je passe, sur les scènes comme dans les livres. Pour moi, c'était vraiment une mise en question, questionner les traditions, pour vraiment nous interroger comment nous pouvons faire pour que les sociétés puissent grandir et que les traditions les accompagnent dans ce cheminement. Donc, c'est vraiment pour que les femmes puissent se retrouver, mais sans non plus avoir cette punition qu'il faut. Parce que nos traditions, elles sont belles. Moi, je suis en beauté devant nos traditions. Par exemple, quand je pense à notre parenté à plaisanterie qu'on a à Ouagadougou, au Botina, au Sénégal aussi, en Côte d'Ivoire, je pense au Béné d'ailleurs, qui permet vraiment d'apaiser les tensions et de vivre ensemble. Entre ethnies, absolument. Exactement. Je suis vraiment subjuguée devant la profondeur de la philosophie de nos contes. Tout ce qu'on trouve dans nos contes. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout pour remettre en cause nos traditions, mais c'est plutôt vraiment pour questionner, en fait, comment nous pouvons faire pour que les femmes puissent s'émanciper en restant dans la tradition, mais qu'elles soient désirables pour ces femmes-là d'aujourd'hui. Alors, des femmes libres, des femmes fortes, des femmes résilientes, mais aussi beaucoup d'humour. Et c'est normal, c'est votre premier métier, votre spectacle Je demande la route qui est à l'affiche étant tourné bientôt en Afrique, d'ailleurs. Cet humour est présent dans cet ouvrage et je voudrais, pour qu'on s'en fasse l'écho, que nous écoutions un extrait que vous allez nous lire juste pour que les spectateurs se rendent compte à peu près de quoi on parle. Quand il a dit que je n'étais qu'une putain, que son frère avait sauvé du caniveau, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai foncé sur lui. Je ne comprends même pas comment j'ai eu le courage de le frapper, moi qui n'avais jamais tapé personne de ma vie. Ça alors ? Mais c'était comme si je vidais le trop-plein de ses injures et de ses coups, comme une marmite qui déborde, tu vois ? Euh... Je crois, oui. Je ne sais pas si je pourrais... Mais tu sais, mon mari, le vrai, son frère, c'était vraiment quelqu'un de bien. Il valait plus que cent mille types comme celui que je dois supporter maintenant. Comment ce morpion osait-il dire que mon mari n'était pas un vrai homme ? Et surtout, comment même... Comment le même ventre maternel a pu porter deux êtres si différents ? Euh... Mais il ne s'est pas défendu. Tu rigoles ! Dans la bagarre, ce type était incapable. Je l'ai renversé par terre et je l'ai tapé de toutes mes forces. Il hurlait ! Elle va me tuer ! Elle va me tuer ! Venez me sauver ! Venez me sauver ! Absolument magnifique ! On retrouve aussi, évidemment, tout ce qui fait un peu votre identité. Cette façon aussi... Cet humour, en fait, cette truculence africaine qui vous caractérise et c'est absolument délicieux. Je trouve que l'humour est un bon vecteur. L'humour est un... Un ressort féministe. Un ressort féministe aussi. Parce que vous savez, moi, dans le livre que j'ai voulu... que j'ai écrit, d'ailleurs, l'histoire de Sally, c'était vraiment pour rendre hommage à l'intelligence des femmes. Parce que je trouve que les femmes sont hyper intelligentes. Et en me documentant pour écrire ce livre-là, je suis tombée sur plein de choses. Et en fait, il y a deux façons de conquérir le pouvoir. Par la violence et par la ruse. Et là, Sally, elle utilise la ruse. Et c'est ce que j'ai voulu vraiment montrer. Absolument. Et vous avez bien réussi. Elle a bien eu raison. et elle a pu, justement, s'en sortir grâce à ça. Ce livre est une petite merveille. Alors, Rukiata, on passe à l'actualité des arts visuels très riches en cette rentrée. Et on commence avec le Sénégalais Aliu Ndiagne qui est au Musée des Beaux-Arts de Rouen et qui représente le Sénégal à la Biennale de Venise jusqu'au 24 novembre. Alors, lui, c'est tout simplement le maître du pointillisme et il fait ses tableaux grâce à des tout petits signes qui sont, pour lui, des gestes inconscients dont il parle et qui, de loin, peuvent former un portrait, voire une scène de vie. Voilà, il y a aussi cet artiste malien, Amadou Sanogo, très connu, qui va avoir une exposition à la Galerie Magna à Paris jusqu'au 8 octobre. Yebali Lakali, ça s'appelle et c'est raconter l'invisible, politique, sociale, philosophique, l'œuvre d'Amadou Sanogo véhicule des réalités contemporaines. Le critique Simon Jamy dit de lui, d'ailleurs, de son travail qui se rapproche plus du conte. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, pour vous, Prokata. Sa narration correspond le mieux à son expression artistique, c'est le conte. Voilà, donc merci. Je me demandais, justement, là, on ne peut pas ne pas vous poser la question. Lui, il est malien, vous vous êtes burkinabés. Évidemment, il y a eu cette polémique il y a une semaine, quelques jours, justement, sur le fait que la France allait revoir ces systèmes de financement, justement, comment vous réagissez par rapport à ça ? Bien sûr que ça me touche. Et puis nous, les artistes, nous avons la double peine. Moi, je trouve que c'est dommage. Je regrette vraiment qu'on en arrive là. Je pense qu'on peut quand même. Je garde un peu d'espoir parce que je pense quand même que nos pays peuvent sortir de cette... n'est pas cela la tête haute. En tout cas, je l'espère, je l'espère. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans la réaction de Macron, il y avait la question de que font ces pays-là aussi pour la culture. Et effectivement, c'est une vraie question, finalement. Est-ce que certains pays ne sont pas trop dépendants de l'aide étrangère et française en particulier ? Effectivement, je pense que c'est une bonne chose qui va poser réflexion, qui va amener certaines personnes, des opérateurs culturels ou même nos gouvernements, nos politiciens, nos littéraires, les gens issus du milieu de la culture, à réfléchir et à penser comment on peut aussi fabriquer, exposer nous-mêmes et faire les choses nous-mêmes. Je pense que c'est très bien. Absolument. Merci beaucoup, Rukyata Ouedraogo. Je le montre bien. Merci d'être venu nous présenter ce petit bijou, le petit mari. Aux éditions Salkine et compagnie, qui est un conte philosophique féministe et inspirant parce que tout son travail à elle est inspirant. Un récit en hommage à l'intelligence des femmes. Ah ben voilà, ça ne s'est pas mieux dit. C'est la fin de cette émission. On se quitte sur un chanteur. Je suis sûre que vous aussi, vous avez été femme, Rukyata, je vous vois. Il s'agit de l'immense chanteur de R&B de 44 ans qui a enjaillé une bonne partie de la jeunesse de certaines. Je ne pas de comment, pas de nom. On se quitte avec son dernier clip. Ça s'appelle Good Good en featuring avec 21 Savage et Summer Walker. Usher, qui sera la scène musicale pour huit dates. Et la semaine prochaine, c'est au tour de Doudou Moins. Ceux qui suivent savent de qui je parle. Claudiciard, évidemment, qui sera là à ma place. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501